Marc Berard a rencontré le maire de Gaspé, Daniel Côté, pour faire une mise à jour des dossiers de la ville, plus particulièrement sur les infrastructures municipales et l'inflation, ainsi que sur l'aréna de Gaspé et sur le transport régional. Nous l'écoutons. Alors bonjour Daniel, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien et toi ? Très bien, merci. On a différents sujets qui concernent la municipalité mais aussi la MRC. On voulait d'abord voir avec toi en ce qui a trait aux infrastructures municipales. On a vu passer dans un article dans le journal où vous parlez des coûts de l'asphalte par exemple. Puis on se demandait si avec l'inflation qu'on connaît en ce moment ou la montée des prix, est-ce que la municipalité de Gaspé connaît des... Vous avez des défis à surmonter pour maintenir ou bien juste des fois augmenter des infrastructures municipales, que ce soit des réseaux routiers ou des infrastructures d'eau par exemple ? C'est sûr que les coûts ont explosé. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il y a eu l'inflation mais les coûts rattachés à l'industrie de la construction ont augmenté encore beaucoup plus rapidement que l'inflation elle-même. L'inflation a augmenté quoi ? De 6-7 % par année dans les deux dernières années mais les coûts de la construction ont augmenté de plus de 30 % de leur côté. C'est un effet direct sur les finances municipales évidemment. On peut en faire moins avec les mêmes budgets et on n'a pas nécessairement les moyens d'augmenter les budgets parce que nos budgets sont rattachés uniquement ou presque à la taxation foncière. Puis là on se garde une petite gêne de trop augmenter sévèrement la taxe foncière parce que les citoyens subissent la pression de l'inflation eux aussi. Donc on doit essayer de tout équilibrer ça et livrer quand même les projets auxquels la population s'attend. Si on parle de l'asphaltage, ça fait quand même des années, des années, des années qu'on le dénonce, qu'on le souligne. En fait on le dénonce. En fait on a très peu de marge de manœuvre. Il y a un monopole de l'industrie de l'asphalte et c'est la même chose dans le béton, dans différents coins de pays au Québec. La Gaspésie n'en fait pas exception. En Gaspésie on voit qu'on paye beaucoup plus cher notre asphalte qu'à peu près partout ailleurs au Québec. Il peut y avoir mille et une raisons et les gens de la compagnie qui occupent le monopole pourraient l'expliquer publiquement pour que le monde le comprenne. On tendance à toujours vouloir se rabattre sur les élus mais moi je ne suis pas le porte-parole d'une industrie, je ne suis pas le porte-parole des citoyens. Puis comme porte-parole des citoyens, je vois que ça coûte beaucoup plus cher chez nous qu'ailleurs au Québec, peu importe la raison. Et en fait quand il y a eu un peu de concurrence, on voyait que le prix avait baissé d'une trentaine de pourcents. Puis quand il n'y a plus de concurrence, le prix a remonté d'une trentaine de pourcents et il continue d'augmenter sans cesse. Donc c'est les citoyens qui payent pour ça. Donc avec la même enveloppe budgétaire qu'on se donne, depuis quelques années on se donne un million de dollars par année en asphalte, mis à part les programmes spécifiques comme pour la route du détour à Pointe-Navarre où on a une enveloppe spécifique, une subvention gouvernementale pour celle-là. Donc je ne compte pas dans mon million celle-là. Parce que juste à elle seule, on est autour d'un point 4 ou un point 6 millions juste pour ces travaux-là. Mais à part de ça, on met un million par année en asphalte. C'est que pour notre million, on en fait de moins en moins. On fait de moins en moins de kilomètres par année. Par contre, quand je compare notre réseau routier local avec d'autres villes du Québec, honnêtement, notre réseau fait du sens. On n'est jamais content de notre asphalte. Mais au final, quand je compare avec d'autres routes municipales un peu partout au Québec, je voyage beaucoup. Je peux vous dire que notre situation est quand même très bonne comparée à la moyenne québécoise. Ceci dit, on paye plus cher. Puis ça, c'est évident. D'accord. En parlant d'infrastructures, la sportive, est-ce que tu pourrais nous faire une mise à jour justement de où on est rendu le projet de l'aréna de Gaspé? Parfait. On a cheminé au cours de l'hiver. En fait, le conseil municipal s'était compromis en disant, même s'il n'y a pas de subvention gouvernementale qui est arrivée, au moins peut-on préparer les plans et devis. On avait préévalué la confection des plans et devis autour de 2 ou 2,3, entre 2 et 2,3 millions de dollars. Finalement, on est capable de les obtenir pour autour de 1,2 million de dollars, l'architecture et l'ingénierie. Donc, en soi, on rabaisse la pression un peu sur nos épaules au niveau financier. On a octroyé les contrats. Tout ça est en marche. Moi, le but qu'on a derrière tout ça, c'est que quand il va ouvrir un programme d'aide financière aux infrastructures de loisirs à Québec, et Québec a promis d'en ouvrir un dès cette année, quand le programme va vous ouvrir, nous, on a au moins un début de plans et devis dans nos poches, sinon des plans et devis complets, auquel cas, nos coûts vont être plus précis que la moyenne des autres projets. On va être plus avancés que la moyenne des autres projets. Donc, on devrait avoir plus de chances d'avoir l'aide financière pour reconstruire l'aréna, en fait, reconstruire un nouvel aréna qu'on va appeler la phase 1 d'un projet de complexe sportif qui s'étirera sûrement sur plusieurs années parce qu'on n'a pas oublié l'idée d'avoir aussi un terrain de gazosynthétique à l'intérieur. Sans l'oublier, on l'a décalé dans le temps parce qu'on a géré en fonction des urgences et des coûts actuels. Je remonte il y a quelques années, on évaluait le coût d'un complexe sportif complet, donc aréna, gazosynthétique et salles multisports. On évaluait ça autour d'une vingtaine de millions. Dans les coûts actuels, on serait probablement quelque part entre 30 et 35 millions, ce qu'on n'aura pas les moyens de se payer demain matin. Par contre, on est capable de se payer la phase 1 qui est un aréna. Et en fait, même si on n'a pas la capacité directe de le payer, on n'aura pas le choix de le faire parce que l'aréna du centre-ville de Gaspé est vraiment en fin de vie utile. Donc, on est rendu là. Prochaine étape, faire progresser les plans des devis et en parallèle, poursuivre la pression pour qu'on ait un programme d'aide financière de Québec le plus tôt possible. Dans le meilleur des cas, toi, tu visualises un aréna en place fonctionnelle pour quand? Il y a tellement d'impondérables que c'est difficile d'arriver avec une date précise. Mais on se reprenait le scénario le plus optimiste que possible. Prenons le plus optimiste, mais je vais le croire quand il va arriver. Le plus optimiste serait de se dire il y a un programme d'aide financière qui ouvrirait, par exemple, cet été. On déposerait là-dedans, on aurait une confirmation d'aide financière probablement autour de décembre. Mettons, à peu près, je fais un timeline sur lequel je n'ai aucun contrôle, mais admettons qu'on aura une confirmation d'aide financière avant la fin 2023. Nous, les plans de dévies doivent être complétés pour le printemps 2024. Donc, si on a l'aide financière, si on a les plans de dévies qui sont prêts à temps, donc qui n'arrivent pas d'imprévus de ce côté-là, que tout va pour le mieux des mondes possibles, on pourrait démarrer une construction à l'automne 2024. Ça, ce serait si tout va parfaitement bien. Mais je vais me garder une petite gêne parce que j'étais pas mal convaincu d'avoir l'aide financière la dernière fois et on a été refusés. Donc, je vais continuer de tout faire pour que ça marche. Mais le meilleur des meilleurs scénarios sera un début de construction à l'automne 2024. Mais le scénario peut-être réaliste, plus, je dirais, convenable, ou plus modéré, serait autour de 2025 pour un début de construction. Mais j'espère que ça va être le plus positif que possible. J'ai hâte, moi-même, comme joueur de hockey, d'avoir accès à un aréna digne de ce nom dans mon centre-ville. Pour terminer, on aimerait aborder le sujet du transport. Alors, je sais qu'il y a le transport aérien régional, mais en général, là, on vient d'apprendre que la régime, donc, qui offrait des services entre la gare Viaraille-Campleton et la région, a dû cesser ou va cesser pour cet été ses activités. Il y a aussi une problématique un peu au niveau du transport aérien régional qu'on connaît, même avec les dernières annonces qui ont été faites. C'est quoi ta position sur ces sujets-là? Bon, pour le volet régime, je vais mettre mon chapeau de président du conseil d'administration de la régie. Dans ce dossier-là, ça ne nous fait pas plaisir d'annoncer des mauvaises nouvelles, mais on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que la billetterie de Viaraille, en fait, Viaraille a modernisé son système de billetterie, modernisé, je le mets entre guillemets, mais leur système de billetterie ne peut plus parler avec notre système de billetterie. Jusqu'à maintenant, on a réussi à opérer parce que les gens pouvaient s'acheter un billet en ligne sur la plateforme de Viaraille, ça se transmettait automatiquement à la billetterie de la région, tout allait bien. Maintenant, ça ne peut plus se faire. En fait, on ne pourrait même plus acheter un seul billet et ça devenait extrêmement compliqué en termes de coordination. C'est très technique, mais la réalité nous a confrontés à prendre cette difficile décision-là. Ça coûtait des sous, mais les sous, on est toujours capable d'en trouver. Au-delà des sous, c'est des considérations purement techniques. Viaraille a été très mauvais collaborateur. En fait, on a toujours travaillé très fort pour essayer de faire converger tout ça, s'assurer que si quelqu'un achète un billet chez Viaraille, qu'il prend un billet, par exemple, Montréal-Gaspé, que le tronçon-Campleton-Gaspé, qu'il leur transfère à la région, quitte à le faire à mi-terne, quitte à le faire à la main, le transfert parce que la billetterie ne marche plus dans ce sens-là, il n'y avait rien à faire avec Viaraille. Ils ont été très mauvais collaborateurs sur la suite des choses. Avec le résultat qu'on connaît, c'est devenu impossible de faire le dernier tronçon en Gaspésie. Quand on prend le train, on va arrêter à Campbellton, on ne peut plus faire le dernier tronçon parce que les systèmes ne peuvent plus se parler. Et Viaraille a vraiment pas été un facilitateur. Peut-être qu'à long terme, ils vont vouloir recollaborer dans ce sens-là parce que nous, c'est un système qu'on trouvait intéressant. Voilà pour ce bout-là. L'autre bout, transport aérien. Dans ce cas-là, je vais mettre mon chapeau de président de l'Union des municipalités du Québec qui n'est pas très loin de mon chapeau de maire dans ce cas-là. Ça fait quand même des années qu'on travaille sur ce dossier-là. On a obtenu des gains en infrastructures. Le gouvernement du Québec a fait des tests en baissant artificiellement le prix des billets d'avion pour essayer de mousser l'achalandage. C'est des tentatives, mais il reste un problème de fond qui est la fiabilité et la prévisibilité des vols. Pourquoi les vols ne sont pas prévisibles? Pourquoi ne sont-ils pas fiables? En partie, la réponse est en partie entre les mains du secteur privé parce que les transporteurs contrôlent le marché. Il n'y a personne qui régit les marchés. Il n'y a personne qui oblige de desserter. C'est des privés qui décident de venir nous voir. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. S'ils s'en vont, ils s'en vont et qu'on n'a plus de transporteurs. On est à la merci du privé. Ça, c'est le problème de fond. Maintenant, dans la forme, dans le day-to-day. Pourquoi il y a des retards? Souvent des bris d'appareils. Souvent du manque de personnel. Peut-on s'attaquer à la source au problème? Peut-on intervenir financièrement pour s'assurer que nos transporteurs aient des pièces de rechange en bonne quantité, aient des mécaniciens, aient des pilotes, aient des agents de bord? Auquel cas, peut-on subventionner la formation des pilotes? Sachant qu'un pilote de ligne, normalement, ça coûte autour d'une centaine de mille dollars pour être formé, pour être pilote de ligne. Peut-on aider financièrement à la formation des pilotes? Auquel cas, peut-être qu'il y aura moins de pénuries dans ce secteur-là. Peut-on soutenir les transporteurs pour qu'il y ait des appareils en backup? Quand il y a un appareil qui brise, sortir un autre appareil du Vanguard puis le faire voler, c'est pas mal moins long que d'attendre que les pièces rentrent. Puis d'avoir un mécanicien qui travaille dans le moteur pendant des heures et des heures et durant ce temps-là, les passagers attendent à l'aéroport. Bref, a-t-on moyen de soutenir ou de patcher le trou temporairement le temps à ce qu'on règle le problème de fond qui est de revoir le système au grand complet? On aimerait ça être capable d'arriver à ce type de piste de solution-là. Québec est présent dans le dossier. Je dirais pas que c'était les meilleures solutions qui ont été mises de l'avant en date, mais au moins Québec est là, a répondu présent. Au moins au gouvernement du Québec qu'il y a des gens qui travaillent pour de vrai. À Ottawa, c'est... J'entends de la critique. En fait, Ottawa critique beaucoup le système, mais Ottawa ne s'en mêle pas. Pourtant, dans la Constitution canadienne, qui est notre loi de base, le transport aérien est de juridiction fédérale. Québec devrait même pas s'en mêler à la limite. Québec devrait même pas toucher à ça parce que c'est de compétences fédérales. Par contre, au fédéral, on impose des normes de sûreté, on impose des trucs, on impose des surcharges, on impose des coûts aux transporteurs, mais on n'arrive pas à des pistes de solution pour améliorer le système. Pourquoi? Bien, on m'a déjà dit, puis ça, c'est des ministres qui m'en ont déjà dit, que dans l'Ouest canadien, ça va bien. Dans l'Ouest canadien, où tu as deux gros joueurs, WestJet, puis Air Canada, qui se font de belles concurrences, la concurrence fait en sorte de diminuer le coût, fait en sorte d'augmenter le niveau de service aussi parce qu'ils se battent pour la clientèle. Donc, dans l'Ouest, ça va bien. En Ontario, même affaire. Là, ce n'est pas WestJet, c'est Porter qui est là. Porter Airlines, qui est aussi une grosse compagnie aérienne. Concurrence avec Air Canada. Donc, le système va bien parce qu'il y a des concurrences. Au Québec, on a plein de petits joueurs. Il y a encore du Air Canada dans quelques régions, puis encore là, le service n'est pas diable, comme on dit par chez nous. Mais il y a peu de concurrences. Et c'est des très petits joueurs qui n'ont pas nécessairement les moyens de se livrer de la concurrence. Même affaire dans l'Atlantique. Mais comme ça concerne juste une partie du Canada, on dirait que le fédéral ne veut pas s'en mêler. Je pense que tant qu'on veut faire partie de la fédération canadienne, le gouvernement fédéral doit assumer ses responsabilités dans son champ de compétences pour faire son bout de chemin. On peut lui proposer différentes pistes de solutions entre revoir le modèle ou patcher le trou avec des aides financières ponctuelles pour les pilotes, pour avoir des appareils, pour avoir des pièces, pour soutenir les compagnies. Bref, il y a plein de pistes de solutions, mais l'absent à la table, puis c'est le fédéral. On va continuer de travailler avec Québec, puis c'est le fédéral qui va embarquer dans la danse. On va l'attendre, puis on va lui ouvrir les bras pour que tout le monde ensemble on trouve enfin des solutions. Est-ce que ça veut dire que toi, tu envisages plus un service public versus un service privé qui serait plus durable dans le temps? En fait, comme l'expertise est entre les mains du secteur privé, ça ne nous dérange pas de faire affaire avec le privé. qu'on peut contrôler le marché, régir le marché. Un peu à l'instar, puis le parallèle est un peu boiteux, mais oui et non. Au Québec, il y a une commission des transports du Québec qui régit le transport par autocar. Le transport interrégional, lui, est régi par une commission qui s'appelle la commission des transports. C'est la commission qui donne des permis de transport, puis en échange, impose une desserte aux transporteurs. Est-ce qu'on peut imposer une desserte aux transporteurs aériens via une instance comme la commission des transports du Québec? Imposer la desserte, dire, bon, une ville comme Gaspé ou les Îles-de-la-Madeleine, par exemple, eux autres, c'est deux allers-retours par jour. Ça, c'est le strict minimum qu'on a besoin pour que les gens qui ont des réunions ou des soins de santé à recevoir à Québec et à Montréal puissent partir de chez eux le matin puis revenir à l'ossoir. Ça, ça implique deux allers-retours par jour. Ça pourrait être la desserte minimale. En parallèle, on impose un coût maximal des billets. Puis si la ligne est déficitante ou si la ligne ne donne pas un profit suffisant aux transporteurs pour justifier le rendement de la ligne, une petite tête financière par-dessus ça puis on vient dire, ben, regarde, on a une desserte qui est fière, qui répond aux besoins des gens. On a l'expertise du transporteur privé. Le transporteur privé fait un peu de sous avec ça puis nous autres, on a du service. Ça serait probablement le meilleur des mondes et ça, ça se passe. Il faudrait défoncer des murs parce qu'actuellement, on est dans le Far West, on est uniquement entre les mains des transporteurs privés. Il faudrait que les transporteurs privés acceptent de jouer le jeu un peu. Donc, acceptent qu'on s'en mêle un peu, qu'on les aide financièrement d'un côté puis de l'autre côté qu'il y ait une desserte minimale qui soit offerte aux gens des régions. Je pense que ce serait le meilleur des mondes pour tout le monde, autant pour le privé que pour le secteur public et surtout pour les citoyens et les citoyens puis nos gens d'affaires. Merci beaucoup, Daniel, pour la mise à jour de ces dossiers. Merci à toi, à bientôt.